En cette période de rentrée scolaire, les populations du village de Nyakouboué dans la sous-préfecture de Lakota ont le sommeil troublé. La raison, ce village a été frappé par une tornade d'une rare violence qui a emporté les toits d'un bâtiment de trois classes, du bureau du directeur de l'école primaire du village EPP Nyakouboué II et d'une trentaine d'habitations. En ce moment, je suis dans l'ancêtre de l'école EPP Nyakouboué II qui a vu l'un de ses bâtiments de trois classes plus bureaux totalement décoiffées. Ce jour-là, il a eu plus de peur que de mal parce que dans le village, il y a eu environ une trentaine de maisons décoiffées. Et il y a même eu deux victimes. Heureusement, ça n'a pas tourné au vinaigre. Je vous remercie. Le directeur de l'EPP Nyakouboué II, Modeste Drot, quant à lui, interpelle directement le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à agir en urgence pour permettre aux élèves de son école d'effectuer une rentrée scolaire dans la sérénité. Selon lui, tout le matériel didactique a été endommagé dans cette catastrophe naturelle. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école endommagée sont estimés à plus de 3 millions de Français. Sous-titrage Société Radio-Canada